Nous sommes le 16 septembre 2019. Nous demandons à toute personne, citoyen et élu, en dehors de toute polémique, nous ne nous basons pas sur les ondits ou sur des assurances verbales données par le ministre de la Santé au niveau des vaccinations. Nous apportons les preuves scientifiques irréfutables. Nous engageons les gens, nous le répétons, élus et citoyens, gens de bon sens, gens sans peur, à divulguer auprès de la population et de leurs amis ce que nous avons fait connaître à tous les députés, sénateurs et maires de France, sans pour autant que ceci nous ait répondu. Nous avons fait donc connaître les arguments suivants. Personnellement, et par conviction, si la liberté vaccinale n'était pas obtenue, nous refuserions à l'avenir de voter pour n'importe quelle autre élection. Nous pensons avec assurance, parce que nous en avons les preuves, que les Français doivent avoir encore, au moins sur le plan sportif, des représentants avec les vaccins, n'y comptons plus. Ce sera, ou ils seront, de véritables chiffres molles, de véritables zombies, et les records, il ne faudra pas y compter. Voici les preuves. Preuve flagrante de l'empoisonnement par les vaccins de nos bambins et nourrissons. Obligation vaccinale mortifère, en contradiction avec notre Constitution, le Code de déontologie médicale, la loi Kouchner, les arrêts de la Cour de cassation, j'en passe. Et ne l'oubliez pas, la loi vaccinale de ces 11 vaccins est illégale, car il y a eu, le 5 décembre 2016, réunion des pouvoirs, et ça, beaucoup l'oublient. Il est démontré par un bon nombre de chercheurs et médecins, plus près de 200 professionnels, que les vaccinés sont porteurs de germes pour en transmettre la maladie. Si les médecins ne font pas de certificat de contre-indication, alors qu'ils savent très bien les dangers, c'est qu'ils ont la trouille ! Devrait-on neutraliser la liberté des choix en matière vaccinale ? Alors que sur 800 000 vaccinés en 2016, En France, 646 000 nourrissons et bambins souffrent de maladies diverses. Voici le décompte absolument stupéfiant. 94 000 enfants allergiques, 124 000 asthmatiques ou bronchitiques, 49 000 atteints de névrodermite, 100 000 herpétiques, 72 000 atteints d'otites à répétition, 64 000 atteints de rhume des foins, 63 000 hyperactifs, 38 000 scoliotiques, 26 000 épileptiques, 11 200 pour le moins migraineux, 12 000 atteints de troubles thyroïdières. Et nous ne comptons pas les autistes. Il y en aurait, dans la Drôme, 240 qui n'auraient pas eu place dans des écoles spécialisées. 240 dans un département sans compter ceux qui ont été inscrits. Voyez les ravages ! Ce sont mon tableau. Et bien rapporté par deux spécialistes, le professeur Boyd Allais, chimiotoxicologue, et Elke Aron, détoxicologue, présidente de l'association Stelio à Genève. Dans leur livre, intitulé Les racines de nos maladies, édition Dauphin, page 219, ils soignent de nombreux autistes dans leur laboratoire avec des résultats inespérés. Rien que cette hécatombe avait des centaines de drames familiaux à la clé, devrait vous mettre à la puce à l'oreille. En outre, et parfaitement démontré par Vincenzi, biologiste, le professeur Jules Tissot, le professeur Louis-Claude Vincent, au cours d'expériences, noté sur plusieurs recueils dont je pourrais vous fournir les coordonnées que vous puissiez vérifier. Voici trois facteurs volontairement cachés qui démontrent bien l'empêtement de certains pouvoirs pseudo-scientifiques, cartels et laboratoires. Et nous n'avons pas peur d'appuyer là où le bas blesse, à poursuivre leur œuvre et diverses machinations scélérates, meurtrières, empoisonnantes, profondément, je le répète, structurées, avilissantes, destructrices, consternantes. Il faut savoir que la maladie du tétanos ne confère pas l'immunité. Retenez-le bien ! Comment le vaccin pourrait-il la conférer ? En effet, J. Courmont, avec un T à la fin, et Doyon, D. O. Y. O. N. dans leur livre Le tétanos, page 70, le prouvent. Une première atteinte ne confère pas l'immunité, puis, page 81, le sérum de l'homme guéri du tétanos ne contient pas d'antitoxine de Vincenzi. Nous savons d'ailleurs qu'une atteinte du tétanos ne vaccine pas. suite à ses longs travaux sur la diphtérie, le professeur J. Tissot parvint à découvrir l'origine de la diphtérie venant d'une récolte de céréales pendant la guerre partant plus vieux et plus particulièrement l'orge. Orge non séchée, la farine obtenue fermentant, se transformant en virus aliment, pouvant contaminer l'enfant, si la bouillie d'orge n'était pas assez cuite des peaux des fausses membranes se greffant dans le tube digestif, les particules pouvant, sous l'influence de l'humidité, provoquer l'étouffement. Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent, troisième volume, Paris, au laboratoire annexe de physiologie générale édité en 1946 à Angers, Méné-Loire, édition de l'Ouest, à la Bibliothèque nationale. En outre, de fortes suspicions se portent sur le vaccin contre la tuberculose, capable, après vaccination, chute des défenses immunitaires, d'ailleurs prouvée par le docteur Unfri, pouvant, je le répète, en zut, oui, donc, si vous vaccinez l'enfant contre la tuberculose, il y a donc chute des défenses immunitaires, le terrain se déplace, le terrain de l'individu se déplace en acide oxydé, vers le terrain de la polyomyélite, tout aussi acide oxydé. Ce sont les travaux du professeur Louis-Claude Vincent, fort bien argumentés, après relever sur le centre des coordonnées bioélectroniques, chiffrées, donc irréfutables. Ce livre peut être consulté à la Bibliothèque nationale. Je termine mon intervention salvatrice en jetant diverses réflexions anathèmes sur nos politiques, nos chefs politiques qui ne méritent que la corde pour les pendre, en signalant que plus de 80 livres écrits par des professionnels dénoncent la toxicité des vaccins, la fausseté des dogmes pasteuriens. Alors, Pellemel, Tarte, Docteur, Humphrey, Debrouwer, Skois, Embiger, Erkouter, Merig, Les Vétérinaires, Kikandor, Encelet, l'agrégé, Georges, qui ont suffisamment prouvé la toxicité des vaccins. La liste est loin d'être exhaustive. Évidemment que l'on nous cite un seul livre de professionnels en faveur des vaccins. En définitive, nous ne demandons qu'une chose de votre part, que vous ayez le courage de demander, tous unis, le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi Cougenère de 2002, les arrêts de la Cour de cassation de 1997. Enfin, la mise en branle d'une table ronde ou d'assises indépendantes. qui permettrait de découvrir les erreurs, mensonges, différentes manœuvres déloyales employées par le lobby chimico-pharmaco-agro-alimentaire, afin que ne survive une industrie intolérable dans notre patrie qui ne serait plus une démocratie mais une dictature insupportable. Écoutez, moi je me suis battu depuis des années non pas contre les vaccins, pas pour les vaccins, ni contre, mais simplement en m'adressant à votre bon sens, avec des expériences, avec des arguments scientifiques que personne ne peut réfuter. Alors maintenant, démerdez-vous, députés, élus et peuples, et faites donc ce que vous demande votre cœur, votre âme, votre conscience. Il y en a marre à la fin d'être dans un véritable bordel. Un bordel qui va nous coûter très cher. Vous voyez ? Toutes les catastrophes, toutes les incidences au niveau familial, ce sera des vies gâchées et un jour, les sénateurs, les députés, le paieront très cher. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada